Ceci est une conversation avec Cécile Renoir, économiste, docteure en philosophie et religieuse. Elle enseigne à la faculté jésuite de Paris, à l'école des mines, à Sciences Po et à l'ESSEC, et il y a peu la confondée le campus de la transition qu'elle préside désormais. J'ai voulu parler avec Cécile parce que depuis des années elle travaille sur cette fameuse question de transition, qui revient régulièrement quand on parle des enjeux de notre époque. Pour faire face à l'urgence écologique notamment, il faudrait changer de modèle, tout remettre à plat. Mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? Pour Cécile, ça passe d'abord par l'éducation, qui est le vecteur permettant de changer de regard et d'expérimenter de nouvelles manières de faire et de nouvelles manières d'être. Et c'est de ça qu'on parle dans cet épisode. Si ces sujets vous intéressent, rejoignez la communauté Sismique sur Discord pour échanger avec d'autres auditeurs et avec moi-même. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez faire un don ou tout simplement en parler autour de vous. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Cécile. Bonjour Julien. Bonne année d'abord. Merci et à vous aussi. Merci et je suis ravi que vous soyez ma première invitée de cette année 2022 parce que nous allons parler ensemble d'un thème ô combien important et qui me questionne beaucoup qui est, on va parler d'éducation. Donc à une époque où on sent bien qu'il faudrait repenser ce qu'on met dans la tête des plus jeunes et des moins jeunes d'ailleurs et la manière dont on le fait. Donc ce qui est évidemment beaucoup plus simple à dire qu'à faire mais c'est un thème évidemment central dans ces questions de transition aussi dont on va parler. Alors pourriez-vous d'abord vous présenter brièvement en me disant ce que vous faites, ce qui vous porte et en gros voilà l'idée c'est de savoir un peu d'où vous parlez comme on dit. Oui donc j'ai différentes casquettes de fait mais celle qui m'occupe le plus actuellement c'est celle d'être à l'origine avec d'autres du projet du campus de la transition dont je suis présidente d'une association qu'on a créée fin 2017 pour contribuer à former à la fois des étudiants, des enseignants-chercheurs, des professionnels aux enjeux de ce qu'on peut appeler la grande transition donc à la fois écologique et sociale. Et cette création du campus, elle est parallèle aussi aux fonctions que je peux avoir comme enseignante-chercheuse dans différents établissements. Voilà et notamment à l'ESSEC où j'ai créé et puis maintenant je suis directrice scientifique du programme CODEV, entreprise et développement. Et puis je suis professeure de philosophie au Centre Sèvres, la faculté jésuite de Paris. Et je donne aussi un cours chaque année à l'école des mines de Paris, ce qui me rend lien avec donc un certain nombre d'étudiants de formations diverses. Voilà donc à la fois vous intervenez sur énormément de campus et toujours un peu sur la même tranche d'âge ceci dit. Oui plutôt les étudiants et plutôt fin de parcours. Voilà et donc avec un projet aussi dont on va parler qui est ce campus de la transition. Avant de nous plonger dans le sujet en fait je voudrais partager aussi avec vous à nouveau ma propre démarche puisqu'on entame en quelque sorte une nouvelle saison de Sismique et que ma démarche évolue et avance. Je pense que c'est bien aussi de contextualiser d'où je parle moi. Donc ce que j'essaie de faire c'est d'une part de poser un diagnostic large sur notre époque et sur ces enjeux et d'autre part de commencer aussi à ouvrir des pistes de réflexion sur les réponses qu'on pourrait apporter à ces enjeux. Donc il y a un double mouvement de prise de recul parfois un peu abstrait voire un peu un télo comme on peut dire ce qui n'est pas forcément négatif d'ailleurs et aussi de plus en plus de recentrage sur du concret et des pistes de passage à l'action. Donc on peut s'autoriser dans cette conversation à naviguer entre ces deux niveaux et c'est ce qu'on va faire. Donc je voudrais d'abord commencer par le diagnostic et comprendre quelle est votre grille de lecture. Alors comment est-ce que vous regardez notre époque ? Quelles sont les structures, les dynamiques, les grands enjeux qui selon vous la définissent ? Oui, alors peut-être juste pour prolonger la présentation de ma part pour dire d'où je parle du point de vue des disciplines aussi concernées. Il se trouve que j'ai fait une école de commerce il y a maintenant plus de 30 ans et puis ensuite je suis rentrée dans la vie religieuse, j'appartiens à une congrégation internationale qui travaille dans le domaine de l'éducation, ce qui fait que j'ai été prof de philo en terminale et puis après avoir fait à la fois des études de théologie et puis une thèse en philosophie politique sur les enjeux de responsabilité des multinationales dans les pays du Sud donc en réfléchissant sur les enjeux du capitalisme mondialisé et sur les critères de responsabilité à la fois individuels et collectifs et notamment du point de vue des acteurs économiques. Donc j'ai pu développer un programme de recherche à l'ESSEC et puis continuer l'enseignement en philo mais vraiment la philosophie on pourrait dire qui regarde vers l'extérieur c'est-à-dire qui est en lien à la fois avec l'économie, la gestion, les enjeux de développement en gros les sciences sociales et puis de plus en plus la question des sciences du vivant. Voilà alors du coup pour un peu décrire notre époque moi je dirais qu'une expression à laquelle je pense souvent c'est le fait de danser au bord de l'abîme et puis il y a aussi l'image utilisée par Ivar Ekland qui est l'ancien président de Dauphine à la fois mathématicien et économiste qui est autour du syndrome de la grenouille en fait un peu le sentiment qu'on est souvent comme des grenouilles qu'on aurait mis dans une eau froide au départ et puis qui se réchauffe petit à petit et puis que du coup on en vient à s'habituer et à risquer de mourir brûlée alors que si la grenouille elle était plongée dans une casserole d'eau bouillante elle en sauterait et elle s'en sortirait. Et je trouve que cette image elle dit quelque chose de l'évolution de nos sociétés dans lequel certes depuis les démarrages de la révolution industrielle il y a eu des innovations considérables parallèlement à l'augmentation de la population sur la planète et puis évidemment du coup une tension de plus en plus forte sur les ressources et aujourd'hui une situation dans laquelle on est face à un défi absolument colossal du point de vue écologique puisqu'il y a à la fois le réchauffement climatique la perte de la biodiversité la pollution de l'air, des mers et des sols tout ça est en jeu dans des sociétés qui sont aussi marquées par des inégalités croissantes aux extrêmes et donc ça c'est un peu l'aspect diagnostique très général et du point de vue de on pourrait en développer davantage du point de vue de la finitude des ressources et puis là dedans d'un point de vue social et politique un enjeu à regarder la situation de nos sociétés en prenant en compte les rapports de force et la difficulté très grande qu'il y a je pense d'un point de vue culturel à faire face finalement à ces grandes tensions qui traversent toutes nos sociétés et notamment des tensions je pense qui ont été accrues par le libéralisme et je peux peut-être en dire un petit mot parce que moi je trouve que c'est intéressant de réfléchir aux tensions qui traversent les sociétés libérales tensions liées au fait que le libéralisme c'est à la fois d'un côté la défense des droits de l'homme des droits individuels une défense de l'émancipation individuelle et c'est quand même très lié à une réflexion sur la démocratie et puis c'est aussi des modèles économiques absolument insoutenables un capitalisme financiarisé qui crée des injustices au long des chaînes de valeurs mondiales et puis qui est proprement insoutenable par les dynamiques qu'il a contribué à engendrer et à nourrir et du coup moi j'aime bien souligner qu'il y a finalement trois grandes tensions au sein de nos sociétés libérales une première qui est davantage autour des questions on pourrait dire socio-culturelles qui est à la fois cette aspiration à l'autonomie et en même temps le risque de réfléchir à la liberté en termes d'indépendance alors qu'il nous faudrait y réfléchir en termes d'interdépendance donc une autonomie individuelle ou collectif qui va de pair avec la reconnaissance des liens qui nous unissent donc ça je pense que c'est un premier énorme enjeu et qui est une tension très très forte la deuxième elle a trait au fonctionnement de nos modèles économiques et à la fois à cette vision du développement humain d'un développement qu'on souhaite développement comme certains disent pour tout l'être humain et pour tous les êtres humains à travers la planète mais qui va de pair avec une conception notamment nourrie à partir du 16e, 17e et puis fortement accentuer depuis deux siècles une conception du développement par la croissance économique et en s'appuyant sur l'idée qu'il y aurait des ressources comme disait Locke toujours assez de terre et d'assez bonne qualité et on voit bien que là on est face à cette finitude des ressources donc il y a vraiment cette tension entre développement sans croissance ou avec une faible croissance au sens de la croissance du PIB donc ça c'est une deuxième tension plutôt socio-économique et puis la troisième qui est plus socio-politique c'est aussi cet idéal libéral de l'harmonie ce qui donne l'idée du gagnant-gagnant aujourd'hui dans nos sociétés et puis cette réalité de la violence, des rapports de force et aussi la capacité que nous avons collectivement à rendre certaines situations des plus vulnérables invisibles à nos yeux et donc voilà cette tension comment favoriser une harmonie mais en prenant en compte finalement la réalité de la violence et je trouve que c'est un peu le sujet aujourd'hui pour nos sociétés c'est de savoir comment réussir des transitions vers un monde dans lequel ces transitions sont prises en compte de manière beaucoup plus forte que ça n'est le cas aujourd'hui Merci, ça fait un modèle très très large très systémique comme on dit parce que vous prenez en compte justement aussi c'est intéressant d'avoir un retour sur les différentes lunettes que vous portez les différents angles de vue que vous êtes capable différents regards que vous êtes capable de poser sur le monde et c'est ce qui vous donne je pense une vision large des différents enjeux donc vous avez écrit notamment des livres sur la responsabilité éthique des entreprises donc vous avez vraiment un pied vous avez fait une spécialité aussi de ce qui se passe à l'intérieur du système et de comment il fonctionne et comment il doit évoluer vous avez fait aussi avec Galgiro il y a 13 ans déjà donc 20 propositions pour réformer le capitalisme qui était le titre d'un livre et puis vous avez plus récemment co-rédigé un manuel de transition et vous avez donc créé le campus de la transition donc ça fait beaucoup de choses autour de cette thématique donc c'est devenu un thème un peu vague parce que pour certains en fait ça peut vouloir dire révolution tout repenser, tout remettre à plat, repartir de zéro et puis pour d'autres au contraire ça veut dire simplement isoler mieux les maisons produire des voitures électriques faire de la transition énergétique enfin le mot est devenu un peu pour tout donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous qu'est-ce que vous mettez dans la transition qu'est-ce qu'il faut transitionner vous avez déjà parlé de beaucoup de choses mais voilà revenir sur les différentes composantes puisque aussi vous avez évoqué le fait que dans un modèle finalement il y avait du bon et du moins bon et que les deux étaient liés donc comment vous voyez l'articulation de tout ça ? D'abord alors le terme de transition il vient dans les sciences du vivant c'est le passage d'un régime d'équilibre dynamique à un autre équilibre dynamique et si on regarde les choses alors là davantage du point de vue des enjeux sociaux et socio-économiques on pourrait dire que c'est le passage de sociétés qui sont marquées par des trajectoires insoutenables à un état de société caractérisé on pourrait dire par la soutenabilité et l'équité alors d'autres vont parler de leur Pierre Rabhi parler de sobriété heureuse je pense que si on parle de sobriété heureuse il faut tout de suite rajouter le terme de solidaire pour dire c'est pas juste un bien-être à une échelle très locale qui est favorisé mais c'est dans la prise en compte des dynamiques de durabilité et de solidarité à l'échelle internationale avec tous les enjeux que ça pose justement aussi géopolitique alors je dirais que cette transition on voit bien que du coup elle inclut des aspects qui sont à la fois le soin des milieux vivants des aspects écologiques mais quand on dit ça c'est directement lié à l'évolution de nos modèles économiques à aussi une certaine perspective sociale et notamment liée à la réduction des inégalités sur laquelle on pourrait revenir mais je pense qu'il y a des tas d'arguments pour souligner que des sociétés moins inégalitaires sont des sociétés qui vont mieux à tout point de vue et puis cette transition elle ne peut pas se faire si elle ne passe pas par des transformations culturelles de nos représentations individuelles et collectives de ce qu'est la vie bonne de ce qu'est le bien-vivre et ça touche aussi nos vies quotidiennes alors du coup quand je réfléchis à la transition ça me paraît très lié à l'enjeu de transformation à opérer et il me semble que ces transformations elles sont de trois types qu'il y a d'une part et puis du coup ça nous permet de nous rejoindre peut-être à différentes échelles et puis en fonction de nos sensibilités je pense qu'on va peut-être insister davantage sur tel ou tel type de transformation il y a un premier type de transformation qui touche nos modes de vie nos choix quotidiens personnels ou je ne sais pas familiaux associatifs enfin au sein d'un collectif peut-être plus restreint et ça touche enfin je pense que là la convention citoyenne pour le climat ou la loi climat et résilience alors qui est à mon sens tout à fait insuffisante mais qui marque quand même des éléments d'avancer dans le sens d'une prise en compte de ce que veut dire à une échelle quotidienne se loger enfin les enjeux de rénovation écologique des bâtiments les enjeux énergétiques au maximum de réduire son empreinte carbone ça veut dire jouer sur la question du logement la question de la mobilité la question de l'alimentation la question des loisirs voilà et ça ça touche très concrètement des manières d'agir et de vivre quotidienne alors donc évidemment ces transformations plus individuelles personnelles dans les modes de vie ne sont pas suffisantes donc ça suppose un deuxième type de transformation qui est de l'ordre des transformations davantage structurelles institutionnelles et qui touche là aussi le caractère vous mentionnez le caractère systémique de la transition et je pense que voilà il faut jouer sur plusieurs tableaux à la fois mais il ne suffit pas je pourrais peut-être y reparler tout à l'heure de regarder du point de vue des modèles des entreprises les normes sociales et environnementales si on ne regarde pas en même temps la façon dont les règles du jeu qui permettent de créer de la valeur et de la partager comment ces règles fonctionnent on ne va pas y arriver donc il y a vraiment ce souci de regarder comment nos institutions fonctionnent est-ce que voilà nos modes de gouvernance nos instruments de régulation les métriques est-ce qu'elles sont à la hauteur de ce qui est des transformations opérées donc ça c'est ce deuxième niveau qui touche donc le fonctionnement de nos politiques publiques nos choix à plus large échelle et aussi donc les stratégies des entreprises et puis je dirais qu'il y a un troisième type de transformation qui est une transformation que certains nomment la transition intérieure qui touche à ce que j'ai évoqué de la dimension culturelle mais qui touche aussi cette dimension spirituelle alors au sens le plus large c'est-à-dire ce qui a trait à la question du sens le fait de ne pas être soumis simplement à des dictates extérieures qui vont nous dire qu'il faut agir de telle ou telle manière je pense que si on était enfin on le voit bien du point de vue éducatif si on est juste soumis à des injonctions c'est pas très porteur et ça je pense que alors du point de vue de la philosophie morale ça touche au débat entre différentes perspectives il y a la ligne je dis souvent que Kant ou Aristote c'est un peu le bâton et la carotte c'est-à-dire qu'il nous faut des obligations définir un peu des obligations des interdits et définir un cadre à l'intérieur des limites à l'intérieur desquelles nous faisons des choix et nous développons des activités mais on a tout autant besoin de la carotte c'est-à-dire de valeurs partagées d'un horizon souhaitable qu'on définit ensemble pour pouvoir se représenter justement des trajectoires vers cet horizon désirable et ça je pense que la transition intérieure elle nous permet justement de nous représenter différemment ce qui est souhaitable pour pouvoir nous y inscrire et puis trouver de quoi avoir de l'énergie pour se lever chaque matin Merci encore d'avoir reposé ce cadre c'est intéressant d'avoir ces différents niveaux comment on fait ça en fait quels sont en fait les grands leviers ou les grands freins j'en ai quelques-uns en tête que je peux citer il y a par exemple le fait que ce soit déjà on soit sur des problématiques notamment quand on parle à la problématique écologique on est sur des problématiques qui sont mondiales donc c'est-à-dire qu'on a un frein qui est qu'on n'a pas de on s'entend très très mal à un niveau mondial on n'a pas tous les mêmes intérêts on n'a pas tous la même vision du monde etc donc quand même on arrive à changer ça au niveau d'un pays ça ne résout pas le problème au niveau mondial et puis on a un autre frein qui va être le rapport de force c'est-à-dire qu'on parle de changer de culture mais aujourd'hui on a une culture qui est extrêmement dominante et qui ne va pas du tout dans ce sens-là avec aussi des moyens financiers, technologiques qui vont dans le sens opposé quels sont les freins que vous avez en tête et où est-ce qu'on a le début ne serait-ce qu'en théorie d'un plan pour adresser ces différentes choses-là ? Merci pour cette question pas évidente parce que justement les choses sont imbriquées alors je rejoins complètement ce que vous avez décrit comme des énormes freins voire obstacles à ces transitions à ces transformations opérées je repartirai volontiers d'ailleurs d'une réflexion que j'avais menée avant la COP21 avec des personnes engagées dans le monde de l'entreprise la plupart étaient des cadres ou cadres dirigeants de grands groupes avec lesquels on avait créé d'ailleurs après la publication de l'ouvrage des 20 propositions pour réformer le capitalisme nous avions créé une petite association qu'on avait appelée l'entreprise une bonne nouvelle c'était une façon de dire que la plupart de ceux qui constituent cette petite association sont des gens d'entreprise qui croient à la transformation possible de nos modèles économiques et qui s'interrogent justement pour savoir quels sont les leviers ou les obstacles à des transformations et ce qui m'avait beaucoup frappée dans l'écriture on a réfléchi pendant un an et demi pour écrire d'ailleurs finalement à trois mais c'était le fruit de la discussion avec une quinzaine de personnes une réflexion sur ce qui est devenu un ouvrage intitulé l'entreprise aux défis du climat autour donc des leviers des blocages dans les entreprises vis-à-vis d'une intégration forte et structurante des enjeux climatiques et si je résume finalement le fruit de nos échanges et ceux qui participaient à ces échanges représentaient différents secteurs industriels notamment ou financiers et bien au fond ce qu'ils soulignaient c'est que certes il y a des blocages que vous avez mentionnés technologiques financiers mais eux estimaient que finalement les blocages les plus importants étaient des blocages finalement d'ordre politique éthique voire spirituel c'est-à-dire qui touchent justement ces dimensions culturelles et cette incapacité que nous avons parfois ou régulièrement à penser hors du cadre et ça c'est l'expression les croyances limitantes entre guillemets oui c'est ça le fait que sans doute on est formaté d'une certaine manière avec en économie en gestion la théorie néoclassique l'idée qu'on doit fonctionner d'une certaine d'une certaine manière que les outils de gestion y sont là qu'au fond tout ça fonctionne et dans un certain registre on va dire ça a permis à une partie de l'humanité de vivre mieux de développer y compris du point de vue de la santé on pourrait revenir sur les enjeux de santé publique et que la crise du Covid représente très bien et l'articulation du coup entre les enjeux de santé humaine animale environnementale donc quand on parle de One Health on essaye justement de montrer comment en fait les problèmes ne sont pas indépendants les uns des autres mais c'est vrai que par exemple la médecine a fait des progrès assez incroyables et que certains disent vous voyez combien nos modèles finalement nous ont permis quand même d'améliorer les conditions d'existence pour beaucoup et donc cette capacité à rester à l'intérieur d'un cadre et en fait à tout le temps minimiser ce que certains appellent les externalités négatives les dommages sur les plus vulnérables ce que j'évoquais tout à l'heure en disant ce que les sociologues ou philosophes appellent l'invisibilisation de personnes et moi la première on finit par ne plus voir des gens qu'on croise qui sont dans une très grande précarité et parce qu'on ne sait pas bien quoi faire et du coup il me semble que c'est travailler sur ce qui est lié à la dimension éthique c'est-à-dire la capacité à cultiver un esprit critique et autocritique et là je trouve parfois qu'on a tendance en critiquant la période des Lumières à peu risquer de jeter le bébé avec l'eau du bain et là je trouve que par exemple les réflexions de Castoriadis à fois psychanalyste économiste et philosophe c'est très intéressant parce qu'il soulignait combien on risque en critiquant le capitalisme et en assimilant toute la pensée libérale la perspective capitaliste on risque de ne pas faire droit à ce qu'ont apporté aussi à la fois les penseurs des Lumières reprenant aussi d'ailleurs des traditions de la Grèce antique de la capacité à s'auto-critiquer et ça je pense que c'est fondamental et finalement un levier je pense qui rejoint évidemment les enjeux éducatifs c'est cette capacité à aller à la racine des problèmes à prendre du recul et à réouvrir finalement les choses et à se dire que parfois on se laisse coincer dans nos manières d'aborder les questions et peut-être faire un pas de côté déplacer notre manière habituelle de considérer les choses les événements les situations peut nous aider à réouvrir et à favoriser en fait de la créativité certains parlent de l'imagination morale comme étant un des moyens par lesquels on peut essayer de faire bouger les choses peut-être pour être concrète je peux prendre un exemple lié à la vie des entreprises il me semble que enfin on peut et puis c'est une très grande difficulté pour les acteurs économiques évidemment c'est qu'on est souvent quand on est un chef d'entreprise soit d'une PME d'une TPE et qu'on doit se dire tous les mois il y a à verser des salaires c'est très compliqué de penser un peu hors du cadre et des contraintes dans lesquelles on est pris mais on peut aussi se dire qu'il y a un horizon qui est l'horizon d'une entreprise qui est la plus cohérente possible par rapport à ce que certains appellent les frontières planétaires et en essayant de déterminer ce que serait un plancher social et un plafond environnemental à respecter et ça il y a pas mal d'études qui sont faites pour souligner combien il y a des minimas alors je pense que la France est un des pays dans lesquels il y a des minimas sociaux justement une volonté de faire droit à ce plancher social du point de vue des entreprises il y aurait sans doute à aussi réfléchir à des plafonds notamment quand on réfléchit aux échelles de rémunération ou autres pour éviter des effets pervers du fait que parfois c'est aussi l'État qui verse des compléments en matière sociale alors que les entreprises pourraient sans doute augmenter le niveau des bas salaires et éviter que l'État complète par des aides voilà dans les réflexions un peu justement plus systémiques à mener il y a tout ça et puis le plafond environnemental de prendre conscience de ce que ça veut dire que de réduire l'empreinte carbone ou l'empreinte écologique dans un certain nombre de domaines et là il y a tout un tas d'études qui sont faites avec des moyens très concrets qui sont proposés à la fois à des étudiants des mondes de l'enseignement ou à des praticiens des professionnels d'entreprise pour repérer les leviers en termes de réduction énergétique de ce qu'on va appeler l'économie circulaire l'économie de fonctionnalité ces modèles qui permettent de créer de la richesse mais de réfléchir à ce qu'est cette richesse qu'on crée et ensuite d'avoir aussi des éléments de réflexion pour un partage plus équitable et du coup pour assurer une pérennité de ces modèles et du coup quand on commence à essayer de regarder l'activité économique en se disant mais au fond qu'est-ce que c'est qu'une entreprise on va pouvoir interroger non seulement certains éléments qu'on va ensuite qualifier avec le terme de RSE de responsabilité sociale de l'entreprise mais qui risquent de faire droit à des mesures souvent très ponctuelles ou qui ne traitent pas les problèmes en profondeur si on commence à réfléchir en se disant voilà le rôle de l'entreprise dans la société et l'entreprise si on commence à la définir en disant c'est un projet collectif financé au moyen du profit projet dont on doit vérifier qu'il n'est pas contradictoire avec le respect des frontières planétaires ce genre de définition pourrait être la définition de la société commerciale qui permette de réviser notamment par exemple les articles 1832 et 1833 du code civil qui jusqu'à maintenant consistent à dire qu'une entreprise ce sont des personnes qui s'associent pour faire du profit et là je donne cet exemple là parce que depuis une quinzaine d'années il y a eu pas mal de réflexions qui ont été menées pour justement proposer des transformations alors dans le contexte juridique français mais aussi anglo-saxon transformation de la définition de la société commerciale et ça c'est vraiment essayer d'aller à la racine des problèmes et du coup voilà pour changer les choses je crois qu'on a besoin d'un esprit critique et autocritique qui nous permet de regarder la manière dont fonctionnent nos institutions par rapport aux grands enjeux planétaires et donc avoir un diagnostic bien posé donc s'appuyer aussi sur les recherches menées par que ce soit les chercheurs du GIEC ou l'IPBES sur la biodiversité etc. et puis de se dire comment ça ça se décline en termes de transformation de nos instruments des lunettes finalement qui nous permettent de regarder la réalité d'une façon ou d'une autre Merci aussi de poser des exemples et je pense qu'on pourra aussi en prendre d'autres si je reprends un peu le diagnostic donc vous faites partie de ceux qui pensent qu'effectivement on a un des enjeux de l'époque qui est lié à cette idée de limite qu'on est en train de dépasser que ça crée tout un tas de problèmes donc ça rejoint la pensée aussi d'un certain Denis Minos que j'avais reçu ici aussi qui en parle depuis 50 ans notamment que lui évidemment que ce dépassement des limites est entre autres créé par la manière dont fonctionne le système capitaliste aujourd'hui extractiviste enfin il y a plein de mots à coller dessus et que la croissance aussi qui fait qu'on va prendre de plus en plus de choses rejeter de plus en plus de choses pour faire court et si je vous comprends bien aussi vous estimez que ce système finalement est réformable en changeant des règles en changeant en faisant du politique en changeant des règles de fonctionnement des entreprises et que ça aussi ça se fait en commençant par changer ce qu'il y a dans la tête des gens les structures mentales pour ne serait-ce que démontrer que c'est possible à faire j'ai reçu pas mal de gens dans ce podcast qui ont plutôt tendance à croire que finalement ça n'est pas vraiment réformable et que de faire ça en fait de jouer à l'intérieur du système et de dire que c'est en faisant quelques lois qu'en changeant en regardant en faisant de la RSE etc. qu'on va pouvoir arriver à faire ça c'est se laurer et vous connaissez cette mouvance il y a beaucoup de gens qui commencent à penser qu'en fait soit il faut complètement se débarrasser du capitalisme soit même si on a un autre système ça n'arrivera pas et que donc il faut se préparer à la résilience etc. vous vous inscrivez à l'intérieur du système et d'ailleurs vous vous enseignez à des enseignants dans les écoles de commerce à Sciences Po etc. donc ils sont de toute façon à l'intérieur du système vous avez une vision qui est de dire que le capitalisme est réformable peut changer ou alors c'est autre chose j'ai mal compris en fait si je reviens d'ailleurs au titre du bouquin les 20 propositions pour réformer le capitalisme c'est clairement quand on lit le livre si on mettait en oeuvre les propositions qui sont faites dans l'ouvrage et bien on serait plus dans le système capitaliste voilà alors et je pense c'est très intéressant parce que le projet du campus justement précisément il essaye de se situer il me semble au carrefour de ces débats sur côté réforme ou révolution ou rupture on va dire et si je reprends par exemple ce que le penseur Olin Wright proposait il soulignait que pour enfin en fait il y a peut-être trois grandes manières d'envisager les transformations qui sont les chemins de justement de la rupture de la réforme et du travail aux interstices et quand on me demande finalement le campus où est-ce que vous vous situez alors on a l'habitude de définir notre posture en disant on y a beaucoup réfléchi au démarrage de l'aventure en disant en fait on veut être radicaux et non marginaux donc cette posture radicale et non marginale elle consiste à dire on veut prendre les problèmes à la racine et du coup nous nous sommes installés dans une propriété en Seine-et-Marne qui a été mise à disposition du projet on était six au départ à habiter un château qui est une vraie passoire énergétique qui est à la fois un très beau cadeau et puis qui est en même temps un peu empoisonné parce que il faut trouver les moyens de rénover écologiquement ce bâtiment et en tout cas c'est un très bon terrain de jeu pour essayer de voir ce que représente le fait en termes de réduction de l'empreinte carbone de passer d'une empreinte de 10 tonnes en moyenne en France par habitant et par an à une empreinte de moins de 2 tonnes et du coup nous on essaie très concrètement et ça c'est le côté assez radical de se dire ben voilà comment est-ce qu'on fait en termes d'énergie donc ça veut dire le chauffage la rénovation des bâtiments les choix de mobilité les choix d'alimentation le type là encore de loisirs qu'on occupe la manière de vivre sa vie quotidienne donc il y a une vraie dimension expérimentale il y a une vraie dimension d'expérimentation sur ces différents aspects qui sont absolument clés et on est évidemment tout à fait conscient que ce travail et cette expérimentation à une échelle très locale elle est tout à fait insuffisante donc on peut dire en un sens elle est un peu aux interstices du système et elle permet de réfléchir justement à mon avis et du côté de la réforme et du côté de la rupture et de voir ce que ça est parmi nous je pense qu'il y en a certains qui sont dans une logique et une sensibilité davantage du côté de la rupture qui disent mais au fond nous on ne veut pas retourner bosser dans des grandes entreprises ou dans des entreprises qui sont en fait paradigmatiques de ce qu'il faut arrêter de faire et donc ils font des choix très radicaux pour voilà qui passent au campus et qui se disent ensuite je vais aller vivre dans un village essayer de développer des logiques citoyennes à une échelle très locale de voir comment favoriser ce maillage territorial développer toute cette dynamique de résilience individuelle et collective et puis on en a d'autres qui sont avec une sensibilité davantage réformiste qui disent mais oui c'est bien gentil mais en fait on n'y arrivera pas et surtout en prenant en compte les rapports de force à l'échelle internationale les questions géopolitiques si on n'agit pas aussi sur le cœur du réacteur en essayant de transformer les règles du jeu mais pas des réformettes d'être quand j'évoquais la nécessité de changer l'article 1832 du code civil c'est allé bien au-delà de la réforme de l'article 1833 qui a été adoptée avec la loi Pacte et qui dit juste il faut considérer les enjeux sociaux et environnementaux là il s'agit de dire faire en sorte que le profit soit qu'on ne permette la profitabilité est sous condition de respect des frontières planétaires c'est-à-dire qu'il s'agit de définir très clairement les lignes rouges du point de vue social et environnemental et de développer des activités économiques là-dedans et ce qui correspond en fait aux perspectives économiques portées par les mouvements qui sont les mouvements coopératifs les mouvements liés à l'économie sociale et solidaire etc. et donc pour moi c'est vraiment c'est de l'ordre de la réflexion stratégique se dire c'est illusoire de croire qu'on va pouvoir y arriver en étant uniquement en rupture on a absolument besoin de réformes mais de réformes extrêmement profondes et c'est vrai que c'est très préoccupant de voir à quel point le discours des acteurs aujourd'hui est très en deçà de ce qu'il faut alors je donne juste un exemple parce que là moi ça me je trouve ça voilà c'est très très c'est une manière de toucher du doigt les énormes défis qu'on a devant nous collectivement et le fait que pour changer les choses et changer les politiques publiques changer les stratégies au bon niveau ça suppose d'être dans des logiques de sobriété énorme je donne l'exemple du cuivre et de l'approvisionnement en cuivre pour pouvoir réaliser les scénarios que par exemple l'ADEME ou RTE là ont proposé ces deux derniers mois pour essayer d'aller vers la neutralité carbone en 2050 et bien ça veut dire que si on est sur des scénarios les scénarios proposés du tout renouvelable ou du renouvelable et nucléaire ça signifie que la France aurait besoin selon les scénarios de 5 à 10% de l'approvisionnement mondial de cuivre chaque année d'ici à 2050 sur la base de la production de 2015 5 à 10% uniquement pour le réseau électrique et si on regarde ce qu'il faut pour les voitures électriques on rajoute 12 à 19% supplémentaires ça veut dire qu'on est sur une logique que la France pour réaliser ces scénarios elle utiliserait chaque année 20 à 30% de la production mondiale annuelle voyez bien quand on commence à dire ça ça devrait être mis en avant beaucoup dans la réflexion publique et là dans les discussions en plus en cette année présidentielle pour dire en fait ces scénarios qui sont les scénarios raisonnables si on veut aller vers la neutralité carbone en fait ils sont irréalisables au regard des aspects géopolitiques des enjeux d'ailleurs d'équité et de justice sociale à l'échelle mondiale ce qui veut bien dire que en fait tout ça c'est un peu la quadrature du cercle c'est ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure dire que ça suppose d'être dans des logiques de décroissance et décroissance choisie pour un certain nombre ceux d'entre nous qui sont la partie de la population avec un mode de vie qui lui permet de faire des efforts et de changer d'être dans une logique de sobriété je ne suis pas en train de parler pour les gens pour lesquels c'est la sobriété contrainte et la très grande précarité on vous répondra que ça ne prend pas en compte notre capacité illimitée d'innovation qui fait que on arrivera à produire de l'énergie avec 4 fois moins de cuve dans 30 ans peut-être mais en tout cas pour l'instant le 2050 c'est quand même c'est très très proche et c'est dans les 10 années qui viennent que les trajectoires doivent être vraiment transformées donc on voit bien que je pense que là le discours en faveur de la sobriété c'est un discours qui est incontournable je vais rebondir un peu là-dessus et puis ça va nous faire une bifurcation plus centrée sur l'éducation puisque ce qui va être assez incompréhensible quand on entend ça c'est de se dire mais pourquoi on fait des plans comme ça on en parle en sachant que a priori on n'a pas les moyens de les réaliser et là on parle que de la problématique des ressources parce qu'il y a évidemment plein d'autres choses qui rentrent en jeu à commencer par le coup etc donc comment on explique qu'au niveau des décideurs qui normalement sont censés être sont informés en fait on s'interformation ou alors il y a un problème de circulation on pousse ce type de plan et on soit soit dans une forme de déni total soit dans une forme d'incompétence soit dans un cynisme absolu comment est-ce que vous voyez les choses et quel est le lien justement avec ce que vous essayez de faire au niveau de l'éducation et après on va parler plus de cet aspect là de ce qu'il faut changer à ce niveau là je pense que voilà c'est peut-être un peu de chaque ingrédient que vous avez nommé et je pense que bon beaucoup de gens sont à la fois il y a des gens cyniques il y a des gens je pense qu'il y a une forme aussi peut-être d'égoïsme ou alors on verra on verra plus tard voilà il y a toutes ces stratégies là il y a aussi l'énorme difficulté que nous avons personnellement et collectivement à faire face à tout ça et je pense que là toutes les toutes les enquêtes qui pointent en ce moment la montée de l'éco-anxiété chez les jeunes illustrent ce sentiment d'impuissance le fait que nous réalisons de plus en plus qu'on va vers la catastrophe c'est déjà la catastrophe d'ailleurs enfin une situation terrible pour des gens qui sont dans des situations géographiques moi je pense la situation aux Philippines dans des pays dans lesquels régulièrement il y a des catastrophes climatiques et avec peu de moyens pour faire face et pour le vivant au sens large pour le vivant au sens large donc il y a tout ça et c'est vrai que quand on commence à regarder les choses de près je dois dire moi je reconnais que même cet été j'avais écouté Aurélien Barreau dans une conférence à l'X avant l'été et je dois dire que j'ai rêvé trois fois de l'effondrement pendant l'été en me disant mais pourtant moi qui baigne entre guillemets là-dedans et bien finalement ces chiffres je finis par m'y habituer et quand on commence à les associer et à se représenter ce que ça veut dire et bien voilà ça peut être terriblement angoissant et là où je crois que justement un projet comme le campus mais avec plein d'autres initiatives qui se passent peut aider c'est de se dire pas en rester juste à ce diagnostic terrible dans lequel on est là et tout seul à se dire mais en fait moi je peux rien faire là-dedans vis-à-vis de ça c'est se dire se mettre dans la question avec d'autres se dire que moi je dis souvent à des étudiants ou d'autres quand j'étais prof de filo en terminale quand les élèves me disaient mais de toute façon on ne peut pas changer le système je disais mais en fait si Gandhi Mandela ou Luther King n'avaient pas cru qu'on pouvait changer les choses ils n'auraient rien fait et en fait c'est aussi parce que des gens ont ce courage de s'affronter à ces réalités et puis sans doute après selon les tempéraments et le charisme pour aiguillonner pour être des éveilleurs de conscience que nous arrivons à changer des choses et moi par exemple c'est parce que j'ai un collègue historien qui m'a dit un jour moi j'ai choisi de prendre l'avion une fois par an que je me suis dit mais au fond enfin d'abord j'avais réalisé tardivement à quel point j'explosais mon empreinte carbone en faisant des trajets en avion peut-être pour la bonne cause parce que c'était en tout cas j'estimais que c'était pour faire des recherches qui en tout cas avaient pour objectif d'essayer de mettre le doigt sur un certain nombre d'enjeux de justice mondiale autour des enjeux du capitalisme mondialisé mais ça m'a fait prendre conscience que peut-être je pouvais procéder un peu autrement que parfois c'est pas non plus du tout ou rien et qu'on peut être personnellement et collectivement sur des trajectoires dans lesquelles nous sommes davantage lucides mais tout ça sur des trajectoires sur lesquelles nous opérons des choix personnels mais avec d'autres et avec une meilleure conscience collective des ordres de grandeur enjeux et des véritables leviers et je pense que ça ça manque quand même beaucoup un certain nombre c'est de prendre conscience du fait que nos gestes individuels je pense notamment entre guillemets aux élites c'est-à-dire à ceux qui ont à priori une capacité d'action de décision qui ont une capacité aussi de connaissance des enjeux et qui sont ceux dont les modes de vie nous font aller sur des dynamiques absolument insoutenables ceux-là parfois ils ne se rendent pas compte que certes c'est bien d'être écolo-bobo dans Paris par exemple mais si on va prendre l'avion plusieurs fois dans l'année pour aller à l'autre bout de la planète pour se détendre en fait ça ne va pas changer les choses fondamentalement et ça ne nous aide pas collectivement à repérer qu'en fait la sobriété ça passe vraiment par des choix en termes de mobilité en termes d'accès à des bâtiments plus écologiques etc des choix vraiment différents et qui ensuite vont se traduire en termes de politique publique donc tout ça pour dire que finalement il y a à la fois ces prises de conscience à opérer en travaillant sur nos émotions aussi sur nos représentations sur en acceptant de faire face à nos peurs à nos colères peut-être à nos sentiments d'impuissance et se dire que nous pouvons travailler là-dessus et ensemble à partir de là trouver comment changer de regard et changer de cap surtout et là c'est vrai que là il y a des enjeux éducatifs énormes parlons éducation et je vous rejoins tout à fait sur cette idée justement que c'est un des plus gros freins entre guillemets c'est ce sentiment d'impuissance c'est-à-dire que même quand on a des petits gestes on a l'impression que ça ne compte pas je ne sais pas d'ailleurs si à quel point Apple coin ça compte et moi personnellement je n'ai pas d'avis de trancher là-dessus je ne fais que poser des questions mais alors parlons d'éducation donc in fine ce sont toujours des gens des femmes des hommes qui font les choses qui décident de la marge du monde et du fonctionnement de nos modèles de plus en plus mais bon c'est un autre sujet et le postulat de départ donc c'est de dire que si on éduque différemment les gens les cerveaux alors le monde pourra devenir autre chose puisque les actions la vision du monde sera différente les actions sont différentes etc donc vous travaillez dans ce milieu-là depuis longtemps vous enseignez donc vous êtes au contact des étudiants d'abord je voudrais savoir moi je ne suis pas du tout comment en fait les jeunes gens de vingtaine d'années que vous croisez voient aujourd'hui l'époque et quelles sont justement les grandes questions qu'il se pose est-ce que vous voyez justement cette génération climat dont on parle émerger ou alors pas du tout ça reste complètement minoritaire bon après il y a l'expérience que j'ai alors qui est forcément un peu biaisée parce que j'ai plutôt tendance à avoir devant moi des étudiants assez motivés et conscients des problèmes et d'ailleurs il faudrait être très très préoccupés de la meilleure manière d'agir en fait ils se demandent comment est-ce qu'on agit à la hauteur des enjeux comment est-ce qu'on peut faire changer les choses quelles règles du jeu est-ce qu'il faut changer quels récits aussi promouvoir bien conscients qu'il ne suffit pas que les règles du jeu seules sont insuffisantes parce que là encore ça rejoint la question des injonctions ça ne mobilise pas les foules et puis peut-être aussi beaucoup sont aussi très préoccupés de savoir comment est-ce qu'on prend en compte tout le monde et puis de se dire pour eux-mêmes en tout cas ceux que je vois passer au campus ou ceux que maintenant dans le travail en réseau qu'on peut mener avec des étudiants de différents établissements à la fois universités écoles de commerce d'ingénieurs etc beaucoup se disent comment est-ce que je vais participer à ce changement enfin quels critères me donner d'orientation et puis au fond derrière est-ce que c'est réalisable et là je repense là d'ailleurs à des conférences que j'ai données il y a un mois pour des étudiants de BTS et alors ces étudiants à la fin d'une séance de deux heures il y en a un qui me dit bon tout ça c'est bien et il me dit mais au fond vous est-ce que vous y croyez quoi est-ce que vous croyez qu'on va y arriver et je dois dire que quand on est là face à cette question-là on se dit et qu'est-ce que je réponds parce qu'il y a un côté de se dire au fond lucidement il y a une part de moi qui se dit si je suis honnête je vais dire c'est compliqué on est dans une situation d'une sorte quand même d'impasse et critique et en fait je ne sais pas si on va y arriver mais alors là si je reprends d'ailleurs l'expression de Guillaume d'Orange il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni surtout de réussir pour persévérer en fait ce qui compte tout autant c'est le chemin c'est les chemins à prendre et là c'est pour ça que je cite souvent Mandela ou Gandhi ou Luther King parce que je trouve que ces figures et puis on peut se donner d'autres figures inspirantes dont on se dit en fait la bonne question à se poser c'est moi qu'est-ce qui donne du sens et surtout si on se dit qu'on ne va pas y arriver on ne va pas y arriver c'est-à-dire et du coup il y a aussi une méthode que j'aime bien utiliser que j'avais découverte quand j'avais passé quatre mois au Schumacher College qui est une petite institution dans le Devon dans le sud de l'Angleterre qui a été créée il y a une trentaine d'années et qui a quand même pas mal inspiré la création du campus au Schumacher on reprend pas mal cette vision des trois horizons qui est une méthode de Bill Sharp l'ancien directeur de la recherche de HP et qui lui c'est une méthode en fait très simple à comprendre assez intuitive et qui permet justement de rejoindre ces questions que se posent les jeunes et d'autres en disant finalement qu'est-ce qu'il faut faire et quelle trajectoire emprunter c'est précisément se dire bon définis enfin regardons quel est notre H1 l'horizon 1 c'est aujourd'hui en gros les contraintes le monde dans lequel on est et puis regardons le H3 l'horizon 3 c'est-à-dire ce monde qu'on a envie de voir advenir et donc rêvons je pense que alors moi je suis pas forcément préférée de science-fiction mais je pense que là aujourd'hui il y a plein de récits de science-fiction de films qui sortent qui peuvent nous aider alors soit en termes d'utopie ou de dystopie à nous représenter un monde souhaitable ou au contraire le monde qu'on n'a pas du tout envie de voir advenir et ça c'est une manière de définir ce H3 alors il y a aussi Jean-Pierre Dupuis qui parlait du catastrophisme éclairé alors lui en disant en fait se mettre face à la catastrophe et puis tout faire pour éviter qu'elle ne se produise ça veut dire ensuite être sur les H2 le H2 c'est les trajectoires qui nous font passer du H1 au H3 et ce que souligne Bill Sharp c'est de dire en fait en termes de discernement collectif une fois qu'on s'est mis d'accord sur du H3 et ce qui est d'ailleurs pas forcément si évident que ça mais peut-être on peut dire qu'à l'échelle internationale on a la COP21 l'accord de Paris sur le climat ou les objectifs du développement durable qui eux-mêmes on pourrait en parler parce que si on voulait les réaliser je pense qu'entre eux il faut regarder aussi de près les tensions qui les traversent mais enfin on peut se dire qu'il y a une espèce de récit lié aux ODD d'un monde en tout cas dans lequel on voudrait qu'il fasse bon vivre pour nos générations et les générations futures bon donc disons qu'on s'est mis d'accord sur un certain H3 avec ce que ça représente en termes de justement neutralité carbone en 2050 etc ensuite toute la question c'est les discernements sur le H2 et est-ce que c'est comme dirait Sharp c'est du H2 plus ou du H2 moins et le H2 moins c'est le greenwashing c'est en fait en gros c'est tout tout changer pour que rien ne change le H2 plus c'est vraiment regarder de très près ses trajectoires opérées en se disant ben voilà il y a peut-être un premier pas qui nous met ensemble dans une démarche qui va nous permettre d'aller plus loin et du coup quand j'essayais de répondre à cet étudiant en lui disant ben est-ce qu'on va y arriver dire en fait je ne sais pas mais on va tout faire pour y arriver et il y a des choses à faire et il y a de plus en plus de gens qui proposent ces scénarios H2 plus et qui nous donnent des moyens des ressources à mobiliser pour pouvoir y parvenir et du coup ça ensuite ça engage une certaine vision éducative à la fois sur les contenus mais aussi sur les méthodes les pédagogies à mettre en oeuvre justement pour enclencher ces dynamiques collectives alors parlons concrètement des systèmes éducatifs et des différentes méthodes en partant peut-être aussi de la photo d'aujourd'hui c'est-à-dire de l'état du système éducatif de ce qui est enseigné aujourd'hui que vous devez connaître pour savoir quel est votre j'aimerais avoir sur ce qui quel est l'état de ce modèle ce qui doit ce qui ne fonctionne pas ce qui est complètement has been entre guillemets et qui doit changer et comment on fait pour que ça change alors ça m'intéresse de savoir du coup ce qui est quelle est votre méthode qu'est-ce que vous enseignez sur ce campus et dans un deuxième temps comment cette chose-là pourrait passer à l'échelle puisqu'en fait si le passage à l'échelle ne se fait pas ça risque de ne pas fonctionner ah oui alors c'est exactement l'objectif du campus l'intuition de départ c'était se dire finalement c'est ce que j'avais vu à l'oeuvre à la fois dans les écoles où j'ai pu enseigner où je continuais à enseigner et puis ce que j'ai vu aussi dans les multinationales que j'ai pu étudier à la faveur d'enquêtes de terrain dans différents pays du Sud c'est finalement à chaque fois on est face à des gros mammouths des gros mammouths ou des gros paquebots qui ont une inertie liée à leur taille et qu'au fond du coup c'est très compliqué de changer à court terme et je me suis dit finalement est-ce qu'en créant une petite institution plus agile est-ce qu'on ne permet pas de favoriser l'expérimentation justement de modèles éducatifs qui soient davantage à la hauteur des enjeux et puis qui permettent d'aiguillonner ces gros mammouths et du coup il y a vraiment cette idée qu'on est dans un lieu et dans une institution qui permet de l'expérimentation parce qu'elle est en un sens un peu une plateforme interacadémique interuniversitaire un peu hors système en un sens et du coup il permet une liberté pour innover pour tester des choses en lien en réseau avec des établissements d'enseignement supérieur donc le campus a été créé comme association justement pour essayer de faire ça avec cette inscription sur un territoire dans le sud de la Seine-et-Marne dans une communauté de communes dans lesquelles il y a pas mal d'enjeux socio-économiques c'est une zone semi-rurale d'ailleurs je crois que c'est en Seine-et-Marne que le mouvement des Gilets jaunes est né ce qui dit bien toute la difficulté qu'il peut y avoir à articuler les aspects écologiques avec les enjeux de justice sociale et donc là-dedans on s'est dit on va se mettre dans la question nous-mêmes en essayant d'être avec de vivre sur place de développer une dynamique communautaire collective de voir ce qu'on peut gagner en mutualisant les choses d'avoir des projets de recherche-action sur les sujets de mobilité d'alimentation de biodiversité d'empreintes carbone de ce qu'on appelle les low-tech donc de technologie bas carbone et d'essayer de voir ce qu'on expérimente à petite échelle comment ça peut être relié avec cette préoccupation de transformation des trajectoires à plus grande échelle donc en s'appuyant aussi sur des travaux réalisés par les chercheurs du GIEC par des think tanks comme le Shift par des cabinets comme Carbone 4 etc et puis voilà il y a une multitude de sources aujourd'hui de gens notamment d'ingénieurs qui réfléchissent justement sur ce qu'on peut essayer de mettre en œuvre à différentes échelles et puis là-dedans le fait d'être un lieu dans lequel on peut expérimenter des choses c'est aussi se dire ce que j'évoquais tout à l'heure il ne suffit pas d'avoir un diagnostic bien posé il faut se demander comment on change nos pédagogies nos manières de faire alors du coup nous appelons notre pédagogie une pédagogie dite tête-corps-coeur donc une pédagogie qui vise à regarder ce qui se passe du point de vue de manière de réfléchir donc ça la tête à la fois le diagnostic mais aussi comment est-ce qu'on raisonne donc aussi d'un point de vue de l'épistémologie réfléchir au rôle des sciences le rapport science-société ça touche toute la question des fake news aujourd'hui donc comment est-ce qu'on essaye de clarifier un peu sur quoi s'appuyer comment faire bouger les choses et puis aussi se dire qu'on a besoin d'une rationalité techno-scientifique mais on a aussi besoin d'une rationalité de type symbolique qui nous permet de travailler justement sur les récits pour faire opérer la transition et puis le corps-coeur c'est aussi comment se reconnecter à soi aux autres à la nature comment faire droit à nos émotions et qu'est-ce qu'on en fait comment est-ce qu'on regarde tout ça peut-être un peu différemment et tout ça c'est aussi la trame du manuel de la grande transition qui est le fruit d'une demande initiale d'une rencontre avec Frédéric Vidal ministre de l'enseignement supérieur et son directeur de cabinet de l'époque qui c'était en juin 2019 après une année de mobilisation des étudiants dans le cadre du mouvement pour un réveil écologique face à cette demande très forte de la part des étudiants de changer le système en fait de faire appel au campus en disant finalement vous vous êtes justement un peu hors système vous pouvez travailler sur un socle commun de connaissances et compétences pour la transition et du coup nous avons pu réunir à peu près 70 enseignants chercheurs quelques étudiants du mouvement pour un réveil écologique quelques praticiens aussi d'entreprises d'associations et on a travaillé donc depuis deux ans deux ans et demi sur cette dynamique qu'on a appelée la dynamique Fortès formation à la transition dans l'enseignement supérieur qui a permis d'une part de publier le manuel de la grande transition donc qui est ce socle commun de connaissances et compétences pour la transition alors ce qui est intéressant c'est que justement on a essayé de favoriser une perspective interdisciplinaire voire transdisciplinaire le sous-titre le sous-titre de l'ouvrage c'est former pour transformer c'est-à-dire qu'il s'agit non seulement de donner des éléments de contenu des savoirs mais aussi travailler sur la question des savoir-faire des compétences des savoir-être aussi donc ce que certains appellent les compétences davantage émotionnelles psycho-sociales et à travers six portes où on a utilisé des termes grecs les termes qu'on trouve dans les mots économie et écologie et puis on en a rajouté trois autres donc on a à la fois oikos c'est le diagnostic la première porte ensuite ethos les outils de discernement éthique nomos les règles du jeu les instruments de gouvernance logos les mots qu'on utilise les récits les rationalités à l'oeuvre praxis les pratiques l'action les échelles de l'action et dynamis justement la dimension de la reconnexion et les aspects d'éco-psychologie ou d'éco-spiritualité et ces six portes qu'on peut d'ailleurs parcourir et traverser dans tous les sens elles offrent finalement un canevas assez puissant qui nous aide beaucoup à proposer des formations de différents types pour différents types de public mais avec ce souci d'une approche systémique interdisciplinaire justement qui relie aussi les savoirs en tant que tel avec les savoir-faire et les savoir-être et qui permet aussi de faire droit à des expérimentations très concrètes voilà donc ça c'est à la fois j'ai un peu résumé cette perspective du campus et puis je termine juste sur la dynamique la fortesse sur le en prolongement du manuel on a maintenant une collection toujours d'ailleurs chez l'éditeur les liens qui libèrent une collection maintenant de petits manuels de la grande transition il y en a deux qui sont sortis il y a deux jours qui sont le manuel pédagogie de la transition et le manuel transformation des campus ce sont deux petits manuels donc sur des perspectives transversales d'un côté qu'est-ce que ça veut dire mettre en oeuvre des pédagogies de la transition notamment pour le monde de l'enseignement supérieur mais ça vaut de façon beaucoup plus large je pense que ça peut être utile pour des acteurs divers qui se demandent comment peut-être favoriser des pédagogies justement qui intègrent les différentes dimensions de la personne et qui sont peut-être moins descendantes même si on fait droit aussi à l'apport des savoirs en tant que tels mais c'est-à-dire comment est-ce qu'on permet une approche aussi un peu on va dire politique de ces enjeux de pédagogie et de transition et puis le petit manuel transformation des campus il va très concrètement sur ce que veut dire mettre des campus en transition du point de vue très matériel du point de vue de l'inscription dans les territoires et puis avec tout ce que ça pose comme question du point de vue du fonctionnement actuel de l'enseignement supérieur en termes d'évaluation des enseignants des chercheurs en termes de cursus à transformer voilà et puis ces deux petits manuels vont être suivis puis je m'arrête ensuite par dix petits manuels qui ont essayé de travailler avec une perspective interdisciplinaire mais reliée à telle ou telle discipline donc par exemple petit manuel sur les aspects de santé publique qui va sortir je crois d'ici un mois en librairie et puis un autre sur les questions de gestion un autre sur les questions de sciences humaines et sociales sciences du vivant voilà et on a travaillé avec des enseignants chercheurs de ces disciplines là mais qui avaient tous pour objectif de faire le lien justement avec cette dimension transversale que représente la question écologique et sociale donc c'est de l'enseignement de la recherche de l'expérimentation enfin de la recherche via aussi l'expérimentation un peu à la marge comme vous l'avez dit puisque c'est hors de système et donc ça permet aussi d'avoir une liberté donc ça fait partie de ces structures qui sont certainement aussi indispensables et qui peuvent venir nourrir des réformes peut-être dans les années à venir je reprends la deuxième partie de la question précédente qui était comment est-ce que ça peut percoler en fait comment est-ce que les grandes institutions qui forment ce qu'on appelle les élites de demain enfin les dirigeants de demain donc les Harvard les HEC, ESSEC, Polytechnique, Oxford etc. peuvent avoir une chance de se réformer de cette manière là et ça peut être aussi formulé la question différemment c'est en gros demain vous êtes ministre de l'éducation nationale quelle est la stratégie et le plan d'action qu'est-ce qui doit être réformé et comment on fait pour que ça ne coince pas sachant que je rappelle aussi qu'en même temps le niveau de l'éducation en France est effondré en 20 ans dans tous les classements internationaux et que donc on a aussi la baignoire fuit de partout déjà donc ça vient bien illustrer la problématique qu'on a c'est qu'on doit en même temps maintenir un modèle qui est en train de péricliter enfin voilà il y a un niveau d'urgence à court terme et penser la transition alors je vais peut-être me centrer surtout sur les ce que je connais mieux c'est-à-dire la réalité de l'enseignement supérieur oui bien sûr aujourd'hui même si évidemment ce que vous évoquez c'est réfléchir aux réformes nécessaires dans l'éducation nationale depuis la maternelle oui non mais sur le supérieur en passant par le collège et le lycée voilà et de fait d'ailleurs il y a quand même des choses qui sont en train de bouger pour inscrire des cours obligatoires sur les questions climatiques et autres dans les enseignements notamment au lycée ce qui veut dire qu'il y a justement une bonne réflexion à mener sur l'articulation entre ce qu'on appelle le moins 3 plus 3 les trois années avant le bac et les trois années après le bac pour essayer pour essayer vraiment d'avoir une cohérence et une vision qui permettent justement à la fois aux étudiants et donc futurs professionnels engagés dans différents types de métiers d'avoir une acte de mener des activités en ayant vraiment une conscience des enjeux et des moyens techniques et autres pour pouvoir agir différemment alors moi je dirais enfin c'est évidemment c'est une question si c'était très simple ça se saurait et on aurait clairement en tête justement les trajectoires H2 si je reprends la méthode bien sûr peut-être que vous avez déjà identifié des gros leviers alors dans les leviers bon ça c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec le campus en lien alors d'ailleurs avec un groupe qui a été mis en place au niveau un groupe institutionnel piloté par Jean Jouzel dans lequel participe à la fois des enseignants-chercheurs de différentes disciplines et puis des représentants de la conférence des grandes écoles de la conférence des présidents d'universités des syndicats étudiants et des syndicats universitaires des représentants aussi des réseaux des associatifs intéressés par les questions climatiques et environnementales et donc ce groupe dit groupe Jouzel a déjà publié un rapport il y a des préconisations qui sont faites et le campus d'ailleurs comme le Shift participe à ces réunions pour pouvoir essayer de favoriser justement le plus possible un bon maillage et essayer de faire en sorte que des initiatives qui sont un peu à côté du système de l'enseignement supérieur puissent être intégrées le plus possible dedans donc ce que j'ai évoqué à travers le travail du collectif Fortès est déjà une manière de dire ce collectif il implique des profs dont certains sont vice-présidents d'universités donc qui essayent eux-mêmes de voir quels sont les leviers dans leurs universités dans leurs écoles pour faire bouger les choses alors ce qui est certain et ça on peut reprendre des études qui avaient été faites alors ne serait-ce que sur les questions d'énergie climat le rapport climat sup du shift il y a quelques années pointait le fait que le pourcentage d'étudiants qui recevaient un cours sur les questions énergie climat était très faible dans les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce bon je pense qu'il y aurait à dire qu'il y a des cours qu'il faudrait imposer une forme de tronc commun qui permettent d'avoir une vision de ces grands enjeux écologiques en prenant en compte les enjeux de climat de biodiversité d'épuisement des ressources etc des cours obligatoires pour tous les étudiants quelles que soient les disciplines considérées et puis pour moi ce qui devrait aller de pair c'est un cours qui interroge justement la question éthique donc un cours plus de philosophie qui permette de faire droit à l'articulation entre les questions justement ce que j'évoquais tout à l'heure à travers les questions d'épistémologie les questions politiques aussi et qui permettent de favoriser cet esprit critique qui relie les domaines les savoirs qui favorisent le décloisonnement c'est quand même un des grands problèmes aujourd'hui et ça il y a des initiatives aujourd'hui qui voient le jour pour proposer ce type de choses là je reviens sur nous au campus on a une convention sur trois ans avec l'université de Sergi pour accompagner ceux de l'université qui essayent précisément de faire évoluer les cursus en commençant par cursus dans une école d'ingénieurs qu'est-ce qu'on peut mettre en place évidemment là dès qu'on commence à regarder ces grosses institutions on voit que c'est pas simple même s'il y a une volonté politique du président de l'université de faire bouger les choses ensuite évidemment il y a plein de contraints de tous ordres qui font que ça se fait pas du jour au lendemain mais ce qui est sûr c'est que s'il y avait des préconisations à une échelle à l'échelle de l'enseignement supérieur et puis là aussi je pense qu'on fera pas sans une mobilisation des profs donc ça on voit bien qu'ensuite c'est donner peut-être des éléments des briques et voir comment on intègre des briques transversales obligatoires dans des cursus variés et en donnant aussi une forme de liberté à des enseignants chercheurs de différentes disciplines pour pouvoir aussi intégrer ça dans les cursus et alors évidemment en valorisant le fait que ça soit fait alors qu'aujourd'hui malheureusement on valorise très peu l'interdisciplinarité des pédagogies innovantes dans la manière dont on évalue les enseignants les chercheurs etc donc tout ça il y a du travail il y a du boulot on arrive sur les questions de fin je voudrais parler d'un thème que j'ai très peu abordé donc je sais que la religion est au cœur de votre vie donc vous avez dit vous êtes religieuse de l'Assomption donc c'est un thème dont j'ai très peu parlé dans le podcast certainement parce que la spiritualité n'est finalement pas très centrale dans ma vie mais je sais évidemment que la religion est une force structurante de nos sociétés et ça m'a d'ailleurs marqué puisque dans l'interview que j'ai faite de Denis Meadows il conclut en notre conversation en parlant justement de l'importance de la religion si on veut changer le système donc ça rejoint aussi cette idée de changement de culture j'imagine de changement de rapport au monde etc comment est-ce que vous vous faites le lien entre la spiritualité en lumière générale et la philosophie aussi puisque vous êtes docteur en philo comment vous reliez ça avec ce dont on vient de parler avec l'idée de transition et plus largement avec les enjeux de l'époque oui merci pour cette question c'est vrai que pour moi je dirais que mon engagement religieux chrétien il est indissociable de ce combat pour la justice et donc je pense que ça dit quelque chose du fait que la plupart des traditions religieuses enfin je dirais toutes les traditions religieuses et spirituelles d'une manière ou d'une autre ont à voir avec la question la question éthique la question de la justice la question du type de société que nous nous souhaitons construire que nous appelons de nos voeux voilà et je dirais que dans le projet du campus cette dimension spirituelle elle est importante alors c'était aussi un choix très fort dès le départ de dire le campus c'est pas une institution chrétienne c'est une institution non confessionnelle ouverte à la dimension spirituelle alors évidemment la dimension spirituelle plusieurs d'entre nous sont chrétiens mais pas du tout tous et il y a vraiment cette ouverture à la dimension enfin je disais tout à l'heure que certains l'appellent la transition intérieure c'est vraiment favoriser le fait que les uns et les autres puissent puiser dans leurs ressources intérieures donc là c'est évoquer la spiritualité du point de vue le plus large qui fait droit à la question du sens de nos existences ce que certains appellent la puissance d'inspiration que peut représenter telle ou telle tradition mais que nous pouvons retrouver de manière diverse voilà dans peut-être les ressources aussi esthétiques auxquelles les uns et les autres peuvent puiser je crois que cette capacité à faire droit à la dimension de l'intériorité dans nos vies c'est quelque chose d'extrêmement décisif par rapport au choix à faire aujourd'hui et ça rejoint aussi je pense le rôle des religions c'est aussi une façon de dire que nous avons besoin de rites de symboles qui nous relient et je le vois au campus parce qu'en fait on a choisi on a un mot du matin qui nous rassemble enfin qui rassemble ceux qui le souhaitent chaque matin avec voilà il y a un peu quatre étapes on se dit on commence par une minute de silence un peu de recentrage et puis les uns et les autres peuvent partager leur météo du jour tout intérieur ce qui permet un peu juste de sentir un peu comment vont les uns et les autres et puis c'est très libre et évidemment chacun parle ou ne parle pas puis ensuite ceux qui le souhaitent peuvent proposer un texte qui peut être un poème ou une musique qu'ils aiment et qui est justement quelque chose qui nous relie les uns les autres et puis on termine par un jeu un chant voilà une action ensemble alors et ça dure un quart d'heure 20 minutes c'est peu de choses mais ça dit et ça nous relie les uns et les autres ça permet de démarrer une vie collective ensemble et d'être sur un autre registre que tout de suite être à faire telle ou telle chose et ça je pense que les traditions religieuses c'est assez évident qu'elles nourrissent ce besoin de rites de symboles et elles peuvent aussi alors c'est là le fait de la foi en tant que telle nous permet aussi de nous relier à plus grand que nous et d'une certaine façon c'est aussi une aide je pense pour opérer un certain nombre de détachements dans nos existences c'est nous dire qu'il s'agit peut-être en se reliant les uns aux autres et à plus grand que soi ouvrir à d'autres dimensions et puis je dirais qu'il y a encore un troisième élément qui est le fait d'un travail sur soi individuel et collectif pour lutter contre les injustices et que ça les traditions religieuses ne sont pas les seules à le faire mais qu'elles peuvent contribuer à développer ce que certains appellent des vertus écologiques et nourrir justement le fait que nourrir cette vertu qui peut être de la patience de l'hospitalité de la solidarité voilà on pourrait de la sobriété tout ça ça se cultive et ce sont des exercices d'ailleurs Pierre Hadot le philosophe qui était spécialiste de la philosophie antique disait que ce qui caractérisait la philosophie antique c'était justement que c'était de l'ordre d'exercice spirituel au fond qui était proposé pour vivre mieux ensemble et puis au fond je dirais ça c'est peut-être pour moi ce qui me donne de la force chaque matin c'est aussi de se dire qu'aucun de nous n'est le sauveur et pour moi peut-être un cadeau de la foi chrétienne qui est la mienne c'est de reconnaître qu'un autre marche à nos côtés avec nous et que pour les chrétiens le mystère pascal c'est le mystère de la victoire de la vie sur la mort c'est aussi la conviction que l'amour de Dieu nous permet de créer de nourrir des liens entre nous voilà et c'est aussi de puiser à cette source-là en tout cas et moi aussi qui me permet de ne pas désespérer au quotidien et source à laquelle je puise mais aussi dans l'expérience faite de la vie et de la fraternité avec d'autres et pas du tout que des croyants et notamment ceux avec lesquels je partage ma vie quotidienne là à Forge Merci d'avoir partagé ça il faudrait que je commence à poser à tous mes invités une question sur le sens de la vie en fin d'épisode je trouve ça toujours intéressant de prendre le temps de faire ça parce que finalement toutes ces grandes questions sur la marche du monde nous ramènent à des questions sur ce qu'on veut faire de nos vies en fait sur à la fois la manière dont on vit aujourd'hui et puis sur la manière sur notre ambition de vie en quelque sorte vous en avez déjà un peu parlé mais il y a peut-être des choses que vous vouliez ajouter qu'est-ce que j'aime bien donner des choses aussi à emporter aux auditeurs qu'est-ce que vous conseillez d'apprendre ou même de savoir faire ou être par exemple à des étudiants qui n'ont pas la chance d'aller sur le campus ou à des plus jeunes même alors je dirais c'est déjà de ne pas être seul à mariner dans des questions qui parfois justement qui pourraient nous faire avoir une politique de l'autruche et de vouloir les escamoter parce que ça nous fait trop peur et qu'on n'a pas envie de les voir donc je dirais être avec d'autres porteurs d'un même questionnement et du coup nourrir ce questionnement alors après c'est pour ça que j'allais dire lire le manuel de la grande transition alors pour ceux qui aiment bien dire alors c'est un peu un pavé mais il y a aussi on a fait des résumés je pense qu'il y a différentes vidéos je mettrai tout ça en référence sur le site voilà parce que je trouve que ces six portes souvent moi je les décris très brièvement quand je fais des interventions et puis je demande aux gens de dire vous spontanément quelle est votre porte d'entrée et c'est très intéressant de voir que même avec un public qui peut apparaître assez homogène par exemple public d'étudiants de l'ESSEC là l'été dernier et bien les six portes étaient représentées donc ça veut dire que pour certains c'est la praxis la pratique voilà l'agir le faire qui va être leur manière d'entrer sur ces sujets d'autres ça va être au contraire le diagnostic comment on lit le dernier rapport du GIEC ou les scénarios de RTE et ça nous éclaire pour d'autres ça va être l'indignation éthique en fait qui va être un moteur et le fait de réfléchir aux composantes du bien vivre voilà pour d'autres ça va être lire je sais pas voir un documentaire ou lire un bouquin et développer un narratif qui va le mettre en mouvement et du coup je dirais moi le conseil ce serait de se dire voilà essayez d'identifier quelle est votre porte d'entrée privilégiée et essayez de décloisonner les choses aussi et peut-être de faire l'exercice de passer par les autres portes ou en tout cas de vous laisser inspirer par les gens qui sont justement des gens qui vont être eux davantage motivés par telle ou telle façon de fonctionner et je crois que moi je trouve que c'est ça qui est très très chouette c'est de voir qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités à ces sujets pas les mêmes manières de voir les choses et que c'est en fait tout ça est très complémentaire qu'en même temps parfois on risque de s'enferrer dans une manière de voir qui peut nous donner des œillères donc c'est voilà avoir ce souci de décloisonner les choses de passer par des chemins qui ne sont pas les nôtres habituellement et ça je crois que ça donne à la fois c'est une très grande richesse ça élargit notre capacité aussi à nous émerveiller d'un certain nombre de choses qui bougent qui existent et du coup je pense que ça peut nous donner des éléments supplémentaires pour aller de l'avant voilà je dirais c'est rigolo parce que c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'essaie de faire avec le podcast c'est un peu ma démarche d'essayer de faire ce travail d'empathie en regardant comment pensent les autres et quand on commence à le faire on se rend compte aussi à quel point il y a différentes manières de penser y compris avec ceux avec qui on n'est pas du tout d'accord et qu'on comprend pourquoi en fait ils pensent comme ils pensent ça donne de la hauteur de vue et ça vient souvent nous pousser à suspendre notre jugement en moins un temps et à écouter dernière question classique est-ce que vous avez deux livres que vous conseillez de lire absolument dans sa vie ? question difficile en général c'est la question la plus difficile alors en fait il y en a une qui est très qui touche la dimension spirituelle je me disais c'est finalement je l'ai dit parce que c'est le journal d'Ethie Il-Soum Etie Il-Soum était une jeune femme juive qui a écrit un journal entre 1941 et 1943 et elle a été déportée à Auschwitz et elle savait qu'elle était aux Pays-Bas et elle voyait la déportation venir et c'est une femme qui avait une vie sentimentale un peu agitée une soif spirituelle immense une empathie avec les réalités de son époque et je trouve que lire son journal aujourd'hui peut nous donner peut nous faire énormément de bien et comme moi je le conseille souvent à des étudiants ou à des personnes dont je vois qu'en fait ils ont une quête spirituelle pas forcément dans le cadre des traditions religieuses voilà bien établies je trouve c'est un texte magnifique et un refrain chez Ethie Il-Soum c'est la vie est belle mais c'est d'ailleurs parfois j'ajoute la vie est belle dans son absurdité telle pour peu qu'on y ménage de la place à tout ils trouvent voilà c'est ça aussi qui peut nous aider à avancer chaque jour jour après jour avec la prise de conscience ou la conscience parfois très aiguë de notre fragilité de nos vulnérabilités individuelles et collectives donc ça ça serait un premier un premier texte et puis le deuxième j'ai pas mal parlé du manuel mais mais franchement je pense que le manuel avec les six portes peut être une façon de nous faire faire des parcours d'inventer des trajectoires à différents niveaux qu'on soit praticien qu'on soit étudiant qu'on soit prof dans tel ou tel domaine et du coup je pense que comme ça ça a été aussi un travail collectif partagé je pense qu'il a une grande richesse donc il ouvre beaucoup de portes voilà donc ça serait aussi ma suggestion un roman peut-être alors un roman disait dans les pareil les romans il y en a pas récemment peut-être Guerre et paix de Tolstoy pour revenir à des classiques mais je pense qu'ils font droit aussi à la variété des sentiments qui habitent le cœur humain aussi à l'ambiguïté des motivations des personnes et en même temps à ce travail de vérité qu'on peut faire les uns avec les autres et en même temps le côté épopée et ce roman monde voilà entrer dans des mondes parfois qui ne sont pas les nôtres mais qui nous aident à nous représenter les défis aussi qu'on a traversé aujourd'hui merci beaucoup Cécile merci Julien voilà c'était donc une conversation avec Cécile Renoir j'espère qu'elle vous aura inspiré d'une manière ou d'une autre si vous voulez gagner le dernier livre de Cécile dont on a parlé à plusieurs reprises et aussi les livres des invités à venir abonnez-vous au compte Instagram de Sismic ou rejoignez la communauté Discord dont je vous ai déjà parlé pour finir je vous laisse avec deux citations une sur la transition par un certain Albert Einstein la folie c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent et une citation sur l'éducation de Nelson Mandela l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde et je vous laisse avec tout le bien qu'on pense au SS117 à bientôt changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti